Je vais trouver quelqu'un qui va me prêter son cerveau pendant quelques minutes. Vous, là-bas. Vous, super. Je vous le rendrai. Imaginons que j'ai votre cerveau dans mes mains. Qu'est-ce que je trouve dedans ? De l'eau. Ça, vous vous en doutiez, sans doute. Ensuite, du gras. Waouh. Vraiment beaucoup de gras. Ne vous inquiétez pas. Tous les cerveaux sont très gras. Ne la jugez pas. C'est normal. Un cerveau, c'est très gras. D'ailleurs, si là, je l'avais dans mes mains, vous entendriez sans doute « squitch, squitch ». C'est très fragile. C'est tout mou. En fait, à regarder comme ça, ça ressemble plutôt à l'intérieur de mes intestins. Bon, je n'ai jamais tenu d'intestin dans ma vie. Mais j'ai déjà tenu un cerveau. D'ailleurs, si là, je le déposais sur une table pour venir rechercher un morceau pour une expérience, quand je reviendrai, il serait un peu étalé sur lui-même, déformé. Donc ne le secouez pas trop. Il est fragile. Ce cerveau, il est très gras. Mais il n'est pas gras du type de gras que vous retrouverez dans le cornet de frites que vous allez manger tout à l'heure. Il est gras comme le type de gras que vous trouvez dans des petits poissons gras. C'est un type de gras qui est très flexible, qui nous offre cette plasticité neuronale et qui nous permet, à ses neurones, de communiquer si vite entre eux. Alors peut-être que vous vous demandez là tout de suite, tiens, si je mange plus de stardines, est-ce que je serais plus intelligent ? Maman me disait souvent, « Émilie, mange ton poisson, ça rend intelligent. » Bon, je pense qu'elle n'avait pas tout à fait raison. C'est plus compliqué que ça, mais maintenant, je peux lui dire, « Maman, est-ce que tu sais que la consommation de petits poissons gras est inversement corrélée au taux de maladies psychiatriques, notamment la dépression ou la schizophrénie ? » Alors, vous êtes sans doute pour la majorité trop vieux pour développer une schizophrénie parce que le coche, c'est plutôt pendant l'adolescence. Par contre, vous êtes en plein dans le mille pour nous taper une grosse dépression, surtout avec notre mode de vie d'aujourd'hui. Donc, manger un peu de petits poissons gras pourrait vous faire du bien à votre cerveau. Alors, si je continue à regarder ce qu'il y a dans ce cerveau, je vais trouver des protéines et des acides aminés. Donc, j'ai trouvé de l'eau, du gras, maintenant des protéines et des acides aminés. Alors, pour faire simple, pour moi, une protéine, c'est un grand collier de perles. Les acides aminés, ce sont toutes les petites perles qui constituent ce collier. Quand je mange des protéines, comme par exemple du poulet ou un mix de lentilles quinoa, c'est peut-être pas mal pour vous aussi, eh bien, je vais manger ces protéines, ces colliers de perles vont se couper en plein de petits morceaux et ces petites perles vont aller faire quelque chose dans mon corps, créer une belle structure ou jouer une fonction. Alors, vous, vous pensez tout de suite, ouais, des muscles. Moi, je pense, beaux neurotransmetteurs et belles hormones. Un neurotransmetteur, c'est une molécule qui permet à deux neurones de communiquer entre eux. Pour vous donner un exemple, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur. On l'appelle comme ça parce que, soi-disant, elle permet de voir la vie en rose. En fait, on a vu, par exemple, que dans la dépression, les taux de sérotonine sont diminués. Et du coup, certaines boîtes ont créé des très beaux médicaments qui permettent d'améliorer le taux de sérotonine dans le cerveau et d'allévier les symptômes. Les jeunes vous diront, ouais, il y a aussi des drogues qui font voir la vie en rose. Et en effet, ces drogues manipulent, entre autres, les taux de sérotonine dans le cerveau. Alors, ce qui est fou, c'est que cette sérotonine que je ressentirai peut-être ce soir dans mon cerveau et qui me permettra de m'endormir en faisant des beaux rêves, eh bien, elle est synthétisée grâce à un précurseur que je trouve uniquement dans mon alimentation. Ce précurseur, donc cette petite perle, un acide aminé, il s'appelle le tryptophan. Et c'est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que mon corps, il a l'incapacité de le produire tout seul si je ne lui apporte pas les petites briques de construction. Alors, je continue à regarder ce qu'il y a dans ce cerveau. Et je trouve aussi du sucre, du glucose. Le glucose, c'est le carburant du cerveau. Alors, le cerveau, il est tout petit, il mesure seulement 2% de cette grosse masse corporelle, mais il consomme 25% d'énergie que je mange. Il a besoin de beaucoup d'énergie, il est énergivore, surtout quand on est intelligent. Je rigole. Je ne voulais pas dire ça, mais c'est sorti. Et donc, ce cerveau, il n'a pas besoin que je le nourrisse de beaucoup de bonbons ou d'un énorme jus d'orange. Il préfère, lui, avoir des taux de sucre stables et raisonnables. Alors, il y a différents types de sucres. Il y a des sucres qu'on appelle simples ou rapides, et des sucres plutôt complexes et lents. Donc, les sucres simples, par exemple, que je trouverais dans un petit fruit, qui n'est pas dessiné ici, disons une orange. Quand je mange une orange, j'ai tout d'un coup beaucoup de sucres simples qui vont venir dans mon corps. C'est des petites molécules, avec une structure plutôt simple, qui sont digérées très vite. Très vite, j'ai de l'énergie qui arrive dans mon sang. Et ensuite, j'aurai une descente. C'est pour ça qu'on parle parfois de coups de pompe. Alors, les glucides complexes, ce sont des plus grosses molécules, qui sont digérées pluentement, et ils nous apportent de l'énergie pendant toute la matinée, par exemple, ou toute l'après-midi. On essaie de favoriser ce type de glucides complexes quand on a envie d'être concentré et malin. Donc, au petit-déjeuner, c'est peut-être pas plus mal de manger une tartine de pain complète, plutôt que de manger, je ne sais pas, des céréales multicolores, parce qu'on adore ça. Alors, je pourrais continuer à vous parler pendant des heures de votre cerveau, comme si c'était le plat que j'allais manger tout à l'heure, mais je vais m'arrêter là. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est l'impact de mon mode de vie sur mon cerveau. Et tout a commencé avec la nutrition. Alors, quand j'étais petite, mon papa disait, « Émilie, c'est l'enfant qui court après les papillons. » Et il n'a pas tout à fait fait avoir mon papa. Donc, mon cerveau, il a beaucoup de mal à se concentrer sur une tâche. Il virevolte tout le temps. C'est impossible de le laisser se concentrer pendant 30 secondes. Alors, très vite, ce cerveau, on lui a donné une belle étiquette. Trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Pour faire simple, TDAH. Alors, ne vous inquiétez pas, mesdames les professeurs, Émilie va arrêter d'être insupportable. Les médicaments existent dans ce type de cas. Alors, très jeune, on m'a dit, « Il serait peut-être bien qu'elle prenne un médicament pour allivier les symptômes. » Alors, ces médicaments, ils marchent très bien. C'est comme de la cocaïne légale. Ça stimule votre cerveau. Très petite, je suis passée d'un 40% à un 80%. C'est peut-être grâce à ça que j'ai pu aller à l'université aujourd'hui. On n'en sait rien. Mon écriture est devenue belle et ronde. Et voilà, à l'école, ça allait beaucoup mieux. Parce qu'avant, Émilie, ça donnait quoi ? Un enfant assis sur une chaise qui se trémousse tellement que personne ne veut s'asseoir à côté d'elle, qui insupporte le professeur, qui parfois tombe de sa chaise tellement elle éclate de rire, ou qui regarde pendant des heures ce qui se passe par là-bas, sur un chantier de construction, et tout d'un coup, « Waouh ! Regardez ! La grue a enfin bougé ! Quelqu'un est monté dedans ! J'avais jamais vu personne ! » Et le prof lui dit, « Émilie, tu as oublié tes médicaments. » Ou, « Émilie, tu as de nouveau raté. Est-ce que tu ne demanderais pas à tes parents si on pourrait reprendre le médicament ? Ou peut-être doubler la dose. Est-ce que tu prends toujours tes médicaments ? » Évidemment, le prof dit ça devant tous tes élèves. Donc, petit à petit, j'ai commencé à sentir des premiers effets secondaires, plutôt psychologiques. Donc, évidemment, aujourd'hui, ça va vous faire marrer. Moi aussi. Mais à l'époque, ça ne me faisait pas marrer du tout. Je n'avais plus du tout confiance en moi. Je pensais que j'arriverais à rire dans la vie. Peut-être même que j'ai pensé que je ne serais pas là aujourd'hui. Heureusement, ma famille m'a beaucoup entourée et m'a emmenée vers une équipe de professionnels qui m'a bien expliqué ce que voulait dire TDAH et qui m'a fait passer plein de tests et qui a vraiment essayé de me prouver qu'en fait, j'avais un beau potentiel parce que je n'y croyais pas du tout. Et puis donc, ma vie continue. Je me sens un peu mieux dans ma peau. J'ai compris. Mais là, d'autres effets secondaires se font sentir. Si vous prenez ce type de médicaments qu'on prescrit aux enfants dans mon genre et que vous lisez la notice des effets secondaires, vous verrez migraine, insomnie, trouble de la digestion, perte d'appétit, anorexie, dépression. Alors, j'en ai eu quelques-uns. D'ailleurs, quand j'arrêtais et que je demandais à quelqu'un de me refiler parce que je n'avais plus de prescription ou parce que j'avais oublié depuis quelques semaines d'avoir une prescription, je me tapais à une grosse migraine. Des insomnies. Je ne voulais plus parler à personne. Au lieu d'étudier, j'allais trier mes stabilos par ordre de couleur parce que tout d'un coup, je développais une grande concentration pour quelque chose d'autre. Bref. Vous pensez peut-être que déjà, ça, ce n'est pas très agréable. C'est rien. Mais ce n'est rien du tout par rapport aux beaux symptômes de sevrage que tu tapes après un an de scolarité sous ce chouette médicament. Donc, un symptôme de sevrage, c'est en fait parce que j'étais comme une droguée qui prend de la drogue depuis longtemps. Donc, quand tu arrêtes, tu as des anxiétés, des idées noires, tu en vomis d'angoisse. Mais là, de nouveau, il y a une solution. Si tu vas chez ton médecin, parce qu'on t'emmène à l'hôpital en disant « Je ne sais plus quoi faire de mon enfant, regardez, elle est tellement anxieuse. » Le médecin, il ne te demande pas « Tu n'aurais pas pris ce médicament. Qu'est-ce qui se passe ? » Non. On te donne un petit shot d'une petite substance bleue qui te rend zen. Et puis tu continues ta vie. Alors, là, je me suis dit « Ça suffit. » Déjà, tu as un cerveau qui ne fonctionne pas tout à fait correctement. En plus, tu es semi-anxieuse, tu frôles, je ne sais pas quelle limite. Et donc, j'ai voulu arrêter tout ça. Et avant, pendant ou après, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à avoir des intuitions pour différents types d'aliments. Alors, dans ma famille, on m'a donné un surnom « Zibline vorace ». Une zibline, c'est un espèce de petit furet carnivore. Je ne pouvais plus du tout manger du pain blanc au petit déjeuner avec de la confiture. Je rêvais de ce pavé de saumon que ma mère avait préparé la veille et des bons légumes qu'elle avait fait. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, quand je suis rentrée à la maison à Bruxelles, mon papa m'a laissé un Tupperware dans le frigo avec écrit « Relief pour Zibline vorace ». Je n'ai pas du tout fait le lien entre ce type de nutrition par rapport à ceux de mes amis. Ma vie a continué et puis j'ai commencé mes études de neurosciences. Et là, j'ai tout compris. Alors, j'ai que 27 ans, je ne connais encore quasiment rien. J'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup encore à apprendre, mais j'ai compris ce qui m'arrivait. Et je vais vous le raconter maintenant. Troubles de l'attention et de l'hyperactivité dans mon cerveau, c'est sans doute une difficulté pour ce petit cerveau de synthétiser suffisamment de dopamine et de noradrénaline, deux neurotransmetteurs qui, ensemble, permettent de bonnes fonctions d'apprentissage, des bonnes capacités d'attention et de concentration, clairement qui me manquent. Et ces deux neurotransmetteurs, on peut les booster avec un médicament. Mais on peut aussi les booster avec ce type de nutrition qu'en fait, je commençais à suivre. Donc, en mangeant plus de protéines au petit-déjeuner, parce que je n'en mangeais pas du tout, j'apportais les petites perles qui me permettent de créer ces neurotransmetteurs dans mon cerveau. et en évitant à tout prix les sucres rapides ou simples, j'évitais à cette petite perle d'être déviée ailleurs ou juste d'avoir de la difficulté de rentrer dans mon cerveau. Quand j'ai appris tout ça, et que je me suis rendu compte que j'aurais pu éviter toutes ces petites pilules et ces grosses angoisses en ayant un mode de vie peut-être plus sain, je me suis dit qu'il fallait que je commence à en parler autour de moi. Alors, j'ai lancé des réseaux sociaux, j'ai commencé à en parler à ma famille, à des copines, puis j'ai fini dans des entreprises et là, je suis dans ce grand rond à vous parler de ça. Alors, maintenant, j'aimerais vous donner trois petits conseils, des conseils vraiment très simples. Vous allez peut-être dire qu'ils sont bidons, mais je suis sûre que vous ne les mettez pas déjà en place. Alors, ces trois conseils, c'est un, essayez de garder une glycémie stable et raisonnable. Pardon. Le deuxième, faites attention à votre deuxième cerveau. Et le troisième, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie. Désolée, j'ai aussi beaucoup d'allergies. Ma génétique n'est pas très bonne. Alors, le premier, essayez de garder une glycémie stable et raisonnable. Pourquoi ? Eh bien, parce que la nature est très bien faite, mais que notre mode de vie n'est pas tellement au point aujourd'hui. En tout cas, pour moi. Je ne sais pas pour vous. Alors, pour que vous compreniez, je vous ramène avec moi. Je suis un homme préhistorique, disons, une femme préhistorique. Et sur mon chemin, je vais manger quelques baies, quelques céréales, peut-être des légumineuses. De temps en temps, si j'ai beaucoup d'énergie, j'arrive à tuer un animal et le manger. Heureusement, quand je mange des sucres, par exemple, j'ai une hormone très chouette qui va se synthétiser et permettre de stocker l'excès de sucre en graisse corporelle. Ce qui me permet, si pendant 2-3 jours, je ne trouve plus à manger sur mon chemin, d'avoir de quoi survivre. C'est pas mal. Un autre mécanisme chouette, c'est que quand je n'ai plus assez de sucre dans mon sang, je libère des bonnes hormones de stress qui me permettent d'aller chasser ce lion, même si je ne sais pas si on chassait des lions, mais c'est l'exemple qui me vient en tête, être agressif, courir très vite et le tuer. Alors, de nos jours, moi perso, je ne sais pas pour vous, ça m'arrive parfois d'être allongé dans mon canapé pour faire la carpette et d'appuyer sur mon téléphone pour commander une pizza. Donc, mon insuline, elle ne me sert plus vraiment à survivre et à stocker du gras pour quand je ne mange plus parce que ça ne m'arrive pas souvent. Donc, pour notre santé métabolique, ce type de mode de vie, il n'est pas top. Et aussi pour la famille, il n'est pas excellent. Alors, je ne sais pas si vous avez un enfant insupportable quand il a faim ou un conjoint qui vous fait vivre une misère quand il crève la dalle. Je vais vous raconter une étude très marrante qui a été faite. Un groupe de chercheurs a pris une centaine de couples. Ils leur ont donné des petites poupées voudou et ils leur ont dit « Une fois par jour, vous allez planter entre une et cinquante-une aiguille pour montrer à quel point vous êtes fâchés sur ce conjoint. » Et ensuite, ils ont pu corréler très bien la glycémie de ces personnes avec le nombre d'aiguilles plantées. Donc, si vous avez quelqu'un insupportable dans votre famille, évitez de lui donner un donut pour avoir un gros pic et puis une bonne descente pendant laquelle il va être insupportable. Nourrissez-le plutôt comme un homme qui vivait dans la préhistoire. Avec ce genre de choses, par exemple. Le deuxième conseil, faire attention à notre deuxième cerveau. Donc, deuxième cerveau, je parle de votre intestin et du tas d'invités qui vivent dedans. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous avez énormément de bactéries qui vivent dans votre intestin. Cet univers était là avant votre premier cerveau. Donc, voilà, peut-être qu'on pourrait l'appeler premier cerveau. Et ces bactéries, elles ne sont pas là à se la couler douce, manger ce que vous mangez et juste profiter de votre environnement. En fait, elles ont un rôle hyper important sur votre santé. Elles ont un rôle sur votre immunité, elles ont un rôle sur votre humeur. Je vous parlais de la sérotonine. Eh bien, une grande majorité de la sérotonine, elle est justement synthétisée grâce aux bactéries qui vivent dans votre intestin. Une autre étude, parce que j'adore ce genre d'étude qui permet aux gens de bien comprendre de quoi je parle, a été faite et je la trouve fascinante. On a pris des jumeaux, l'un qui est obèse, l'autre qui est diabétique. On a transplanté les microbiotes de ces jumeaux dans des souris et les souris qui ont hérité du microbiote des sujets atteints d'obésité ont développé le même phénotype, les autres sont restées minces. Si on laisse les souris minces manger les selles des souris obèses, elles vont sans doute augmenter de taille. Oui, les souris sont coprophages, elles mangent la selle des autres. Ne faites pas ça chez vous en essayant de manger les selles de quelqu'un de mince, vous pourriez en mourir. By the way. Alors, ces bactéries, qu'est-ce qu'elles aiment manger ? Des fruits, des légumes, plein de légumes, des produits complets des céréales, des légumineuses. Elles n'aiment pas du tout les aliments super transformés. Alors, mon dernier conseil, je vais vous demander d'abord de vous lever la main si vous arrivez à dormir environ 8 heures par nuit, pas 6, ça ne veut pas dire environ 8 heures par nuit de manière systématique à intervalles vraiment réguliers. Levez la main si c'est le cas. Ouais, pas de bol. Alors, le sommeil, c'est le pilier de votre santé, c'est peut-être plus important que le sport ou la nutrition. Il n'y a pas une seule fonction qui est améliorée avec une bonne nuit de sommeil ou une seule fonction qui n'est pas diminuée avec une mauvaise nuit de sommeil. J'entends souvent maman dire à ma petite sœur « Tu as une mauvaise humeur, tu as trop fait la fête ce week-end. » Bien, elle a raison. Dans des études, quand on coupe un groupe en deux et la moitié, on les prive de sommeil, l'autre, on les laisse dormir, le groupe qui a été privé de sommeil, il se souvient beaucoup plus des événements à connotation négative qui ont eu lieu la veille, l'autre, il a pu digérer ses émotions. Si je vous fais passer un examen, demain, et que vous, je vous ennuie toute la nuit, je vous réveille, vous, je vous laisse dormir bien. Alors, l'examen, je vous demande de restituer des informations que je vous ai fait apprendre la veille. Vous, vous avez tendance à performer 40% moins bien que vous. Donc, eux vont bien réussir et vous, vous allez complètement foirer. Donc voilà, si vos enfants, vous avez envie qu'ils réussissent à l'école, faites attention à votre sommeil. Alors, je finis avec ceci. Le trouble de l'attention et l'hyperactivité, il est, ces symptômes, ils peuvent être imités par un manque de sommeil. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse plus attention à nos modes de vie, pour se sentir mieux dans notre corps et dans notre tête. J'espère que ces quelques mots vous permettront de prendre soin de vous. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada